Ce jeudi 8 juin, Karine Viard a accordé une interview au magazine Elle. L'actrice de 57 ans, qui a un emploi du temps chargé et qui sera à l'affiche de pas moins de 3 films en même temps durant l'été, Waouh de Bruno Podalidae dès le 7 juin, Magnificat de Virginie Sauveur dès le 21 juin et Une nuit d'Alex Lutz dès le 5 juillet. S'est confiée sur ses différents rôles. Dans les colonnes de nos confrères, elle s'est également livrée, plus intimement, sur sa vie sentimentale. En couple avec le réalisateur de documentaires sportifs Manuel Herrero, avec lequel elle est apparue publiquement pour la première fois en 2019 lors du tournoi de Roland Garros, Karine Viard est une heureuse femme mariée depuis juin 2022. Un événement important dans sa vie puisque c'était la première fois qu'elle disait oui à un homme qui partage sa vie. Et ce, même si elle a vécu de 1992 à 2017 avec le directeur de la photographie, cadreur et ingénieur du son Laurent Machuel, père de ses deux filles, Marguerite et Simone. Avec tendresse, la comédienne a expliqué que cette officialisation de leur histoire d'amour avait beaucoup de sens pour elle. « C'était génial de s'unir à quelqu'un et de le revendiquer devant le monde entier », a-t-elle affirmé avec émotion, en précisant qu'elle garde un souvenir extraordinaire de la cérémonie, qui a donc eu lieu il y a un an. Supérieure à supérieure à Karine Viard, qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Une actrice mieux dans sa peau maintenant qu'à 20 ans et vraisemblablement, Karine Viard est en phase avec son époux, mais aussi avec elle-même. À la question diriez-vous que vous êtes mieux dans votre peau aujourd'hui qu'à 20 ans ? L'actrice a répondu par l'affirmative, en donnant quelques explications, oui, si est-il certain. Je me connais mieux. Je m'accepte davantage. Je suis plus proche de la personne que je suis, et je suis moins soumise au jugement des autres. En un mot, je suis plus libre. D'autant plus que malgré ce que certains peuvent penser, il y a une vie après 50 ans. Passionnée par son métier, qu'elle aime follement, la femme de Manuel Herrero croule sous les propositions de rôle et enchaîne les apparitions au cinéma. Côté cœur, elle n'hésite pas à partager, sur Instagram, des moments de bonheur passés avec l'homme qui la rend heureuse, prouvant photo après photo, que les sentiments sont très forts entre eux. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide. Côté cœur, elle n'hésite pas à partager, sur Instagram, des moments de bonheur passés avec l'homme qui éventuée. Sous-titrage ST' 501